Bonjour à tous, bienvenue dans ce troisième cours de philosophie générale portant sur les notions de bonheur et de désir. Et aujourd'hui on va s'intéresser à un très grand texte d'un très grand philosophe, à savoir un extrait du Gorgias de Platon. Comme à chaque fois, je propose un petit récapitulatif des points que nous avons abordés dernièrement. On a vu que le bonheur pouvait être défini comme une fin en soi, un but qui est universellement partagé par chacun de nous, mais dont les moyens mis en oeuvre pour y parvenir peuvent varier d'un individu à l'autre. On a également vu dès le début qu'on pouvait concevoir le bonheur comme relatif au plaisir, à la jouissance, ou comme relatif à une certaine tranquillité de l'esprit. Une paix intérieure moins intense que la jouissance, mais davantage durable. Vous vous rappelez, on avait vu que soit on faisait passer en avant l'intensité, soit la durée, mais qu'on ne pouvait pas a priori envisager les deux simultanément. Bon, on pourra peut-être se demander à l'avenir de quelle manière on peut combiner les deux, mais pour l'instant on en est à ces deux distinctions-là qui sont essentielles. Et justement, on s'était quitté sur un problème d'ordre éthique la dernière fois. En gros, on s'était demandé sur quels critères on pouvait définir le meilleur mode de vie possible pour être heureux. Vous vous souvenez que pour Aristote, le critère qui doit nous mettre sur la voie du bonheur, c'est un critère naturel. D'ailleurs, on va revenir sur ce genre de critère-là aujourd'hui. Donc un critère naturel au type finaliste. Si l'homme a la raison, contrairement aux autres animaux, c'est précisément pour en faire usage. Et le bonheur est lié au bon usage de celle-ci, si je dois le résumer de façon très synthétique. Et bien justement, en effectuant un retour au maître d'Aristote, à savoir Platon, on va précisément se demander si on peut réduire le bonheur au seul plaisir, dans quelle mesure, et s'il n'est pas arbitraire précisément de concevoir la béatitude liée à une forme de jouissance intellectuelle, comme supérieure à toute forme de plaisir moins sophistiquée qui nous renverrait à notre condition davantage animale que proprement humaine. En effet, les exemples de petits plaisirs simples tirés de la vie quotidienne ne manquent pas. Boire, manger, faire l'amour, se divertir, etc. Et il y a des gens qui semblent s'en contenter, d'ailleurs. Mais on peut se demander si une éthique, c'est-à-dire un ensemble de règles destinées à nous conduire sur le chemin du bonheur, est nécessaire, ou si toute forme de plaisir est bon à prendre, justement, sans qu'il y ait besoin d'établir une quelconque forme de hiérarchie. Et bien pour Platon, dans son dialogue Le Gorgias, qui est une œuvre majeure traitant de la justice, mais aussi et surtout du pouvoir de la rhétorique, la réponse est non. Mais si vous connaissez déjà un peu Platon, vous devez savoir qu'il est très intelligent et qu'il prend toujours la peine de confronter son point de vue à celui du camp adverse. En l'occurrence, dans l'extrait dont je vous parle, il confronte sa thèse, en utilisant Socrate comme porte-parole, à celle de Calicles, un sophiste. On a donc deux modes de vie différents qui sont confrontés. D'un côté, on a celui de Calicles, qui réduit le bonheur à la seule satisfaction de tous les plaisirs, sans faire de distinction. Pour lui, une vie où l'on se prive, c'est justement une vie qui n'est pas heureuse. Donc une vie heureuse, s'il faut le résumer de manière concise, c'est une vie justement où on évite la frustration en tant que possible. Et on a d'un autre côté le mode de vie de l'homme tempérant, à savoir celui que défend Socrate. Donc pour Calicles, le désir est ce qui fait la saveur de notre existence, et un désir qui n'est pas assouvié est donc synonyme de malheur. On est donc sur une position de type hédoniste, ou plus précisément un hédonisme radical, c'est-à-dire une pensée qui définit le bonheur comme relatif à la poursuite de toute forme de plaisir. D'une part, on part du principe que le bonheur est une fin en soi, et d'autre part, que pour y arriver, le plaisir n'est pas un moyen, comme on l'a vu chez Aristote, mais bien le bonheur lui-même. En gros, si j'ai des désirs à assouvir, il est nécessaire que je les assouvisse. Je le rappelle en passant, pour que ça soit bien clair, parce que des fois les aides de terminale confondent désir et plaisir, le plaisir c'est la jouissance qui va résulter de la satisfaction du désir. C'est pas le désir, il ne faut pas confondre les deux. Donc, plus j'assouvirai mes désirs, plus je serai heureux, pour Caliclès, car j'éviterai ainsi la frustration. Vous vous souvenez de ce que je vous disais dans la première vidéo sur le bonheur, à propos d'une définition de type quantitative ? Et bien là, on est clairement dans une vision du bonheur de ce type-là. Ce qui compte, c'est la quantité de plaisir que je vais accumuler au cours de mon existence. Une vie heureuse, c'est une vie où la jouissance est sans cesse renouvelée autant que possible. Là, comme ça, ça a l'air de rien, et on pourrait se dire que la plupart des gens sont comme Caliclès. Ils ont envie d'acheter le dernier smartphone à la mode, ils l'achètent, sans se poser de questions. Ils veulent manger un McDo pour la quatrième fois de la semaine, ils vont y retourner sans se poser de questions. Seul le plaisir compte. Il faut savoir profiter de la vie, gna gna gna. Sauf que ce qui rend la position de Caliclès inacceptable pour Socrate, c'est son caractère foncièrement amoral, d'une part. Il n'y a pas que ça, mais il y a au moins déjà ça. En effet, à aucun moment Caliclès ne dit que le plaisir d'autrui ou son bien-être doit passer avant le nôtre, bien au contraire. C'est-à-dire, si mon plaisir implique de faire du tort à autrui, il est légitime et même naturel que je lui fasse du tort, puisque c'est ce que je désire. Ce n'est pas naturel d'aller contre mes envies, mes pulsions. C'est là que, justement, la thèse du sophiste Caliclès devient un peu provoquante et sulfureuse. Vous voyez précisément où se situe la limite possible d'une thèse qui nous prescrit de se faire plaisir, quoi qu'il arrive, et quoi qu'il en coûte. C'est que, justement, à un moment donné, ce qui me fait plaisir à moi pourrait bien ne pas faire plaisir à autrui. Par exemple, si mon plaisir, c'est d'écouter du rock à 23h30, mais que ma copine veut dormir, il est possible que mon plaisir passe avant le sien, si je suis les conseils de Caliclès, et que je me retrouve à terme de nouveau célibataire par conséquent. Mais ça ne serait pas un souci, puisque pour Caliclès, le plaisir de l'individu est plus important que tout. Donc, vous voyez, là, on est vraiment dans une éthique, si on peut dire, de type vraiment individualisme. Ce qui compte, c'est mon bien-être, mon bonheur, peu importe celui de l'autre. Là, je donne un exemple trivial que certains lui auront même ridicule, mais lui, il en donne d'autres, qui, en plus, sont toujours d'une actualité brûlante à mon sens. Caliclès, justement, dans le texte dont je vous parle, il dit très précisément que ceux qui parviennent à parvenir à leur fin, à ne plus être réprimés factuellement par une volonté contraire à la leur, sont ceux à la tête de la cité, qui peuvent légitimement en faire profiter leurs amis. Ils peuvent contourner les lois, puisque, en plus, ce sont eux-mêmes qui vont avoir un impact sur celles-ci. Donc, vous voyez, c'est l'exemple de la corruption politique et du copinage qui est pris ici. Quelqu'un qui parvient à contourner les lois, qui, en passant, ne sont que des artifices pour contraindre ce que Caliclès nomme l'effort et rendre service aux faibles, c'est un homme heureux. Et d'ailleurs, ce qu'il y a d'intéressant dans cette thèse et qui, par moment, annonce presque Nietzsche, qui est le penseur anti-idéaliste par excellence, c'est le fait que les notions de bien et de mal soient renversées à partir de ce que Caliclès nomme la nature. Il dit bien, je cite, « Ce qu'est le bon et le juste selon la nature, je vais te le dire franchement maintenant, pour bien vivre, il faut laisser ses passions devenir aussi puissantes que possible, sans les réprimer. » Donc, on pourrait caricaturer, comme le font certains qui ne lisent pas Platon de façon assez rigoureuse, un peu Caliclès, et le faire passer pour un nihiliste en haut libre qui n'a aucune valeur, mais c'est justement là que Platon est génial, car il creuse ce mode de vie en allant jusqu'à s'interroger sur les valeurs de celui-ci qui, en apparence, n'en a pas. Je vous cite un autre extrait que je trouve extrêmement intéressant, j'en profite vu que j'ai le livre sous les yeux, « Il faut être capable de les satisfaire, donc les passions, si fortes soient-elles, en y mettant tout son courage et toute son intelligence, et en leur prodiguant tout ce qu'elles ne cessent de désirer. » On a donc ici des valeurs qui sont unanimement considérées comme des valeurs, le courage et l'intelligence. Bon, je ne sais pas vous, mais moi je ne connais personne qui dit « Oh, celui-là, je ne l'aime pas, il est courageux et intelligent, bon, à part si vous êtes jaloux, mais généralement, moi, personnellement, je ne connais pas de culture ou de société où on va dénigrer le courage et l'intelligence. Si vous en connaissez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça m'intéresse. Pour être heureux, en assouvissant tous ses désirs, encore faut-il avoir les moyens d'y parvenir. En gros, vous pouvez critiquer tel homme politique corrompu autant que vous voulez, mais lui au moins, il a réussi à obtenir l'argent et le pouvoir, et pour y arriver, il a dû faire preuve de courage, d'une vraie force de volonté en tout cas, et d'une certaine intelligence. » C'est Calicles qui le dit, c'est pas moi, donc ne vous en prenez pas à moi. Vous voyez donc que la thèse amoraliste et hédoniste de Calicles, c'est pas simplement la thèse d'un Jones-Debis de la tendance anarchiste, lui-même reconnaît les limites et les conditions de son propre point de vue. Pour être heureux, en satisfaisant tous ses plaisirs, il faut faire partie de ce que Calicles nomme l'effort. Si t'es trop faible pour y parvenir, et si tu manques de courage et d'intelligence, si t'es pas très dégourdi, tu seras toujours écrasé par l'effort, justement. En fait, Calicles, il est intelligent parce qu'il va jusqu'au bout de sa logique, c'est-à-dire qu'on pourrait lui rétorquer, « Mais t'es un malade. Si à un moment donné, tu tombes sur plus fort que toi, tu vas te faire avoir, puis tu seras malheureux, il vaut mieux se soumettre aux lois. » Lui répond, « Oui, il faut aller jusqu'au bout de cette logique et être toujours le plus fort. » Et effectivement, c'est très exigeant. Donc, il y a une forme d'élitisme derrière le mode de vue de Calicles. Ce n'est pas fait pour tout le monde. C'est aussi pour ça que Calicles critique en passant le rôle que jouent les lois en société puisque pour lui, elle force l'effort à réprimer leur passion et à jouer le jeu des faibles qui utilisent les lois pour les maintenir sous contrôle. Si la société et les lois volaient en éclats pour Calicles, eh bien, le naturel reprendrait ses droits, l'effort dominerait les faibles et on en reviendrait à un ordre dit naturel. Donc, vous voyez que Calicles, il a quand même des valeurs et en plus, il fait intervenir ce qui est naturel. C'est ça qui est fort dans sa thèse. Donc, vous noterez au passage que c'est très intéressant, cette manie qu'il a Calicles de toujours faire intervenir la naturalité comme critère, surtout pour tenir des positions amorales alors que le plus souvent, certaines personnes, au contraire, tentent de légitimer ce qu'ils considèrent comme moral en faisant intervenir la nature. Bref, passons sur cette parenthèse. On peut donc se demander ce que va répondre Socrate, mais si vous m'avez su jusqu'à présent, vous pouvez déjà un peu vous en douter. Déjà, le problème, si on veut, mais pour Calicles, ça n'en est pas vraiment un puisqu'il doit sans doute être convaincu d'être un fort, c'est que la recherche du plaisir à tout prix mène à une forme d'inégalité généralisée. L'humanité se divise alors en faible et en fort, et si t'es faible, eh bah, tant pis pour toi. Mais l'argument de Socrate, qui est donc ce que pense réellement Platon, et qui est assez puissant, c'est le suivant. En fait, de la même façon que Calicles a inversé les valeurs traditionnelles de bien et de mal, Socrate, lui, va procéder à une inversion des valeurs mises en avant par Calicles. Ou plutôt, il va montrer que ce sur quoi Calicles fonde ses valeurs, c'est justement le contraire de ce sur quoi elles devraient être fondées. Bon, il faut quand même être sacrément fort pour faire ça. Donc, ce que dit Socrate, c'est que le fort dans la théorie de Calicles, eh bah, c'est justement lui, l'esclave, qui est soumis, et non ce qu'il croit être le faible. Il s'est mis, je cite, selon la propre expression de Calicles, un maître sur le dos alors qu'il croyait s'en être débarrassé. Qui est le maître de celui qui se croit fort à votre avis ? Eh bah, c'est ses passions, justement. Des passions qui réduisent celui qui les a souvis en esclavage. Socrate et donc Platon va recourir à une analogie, celle du fameux tono des Danaïdes. Donc, tout d'abord, un petit topo culturel et historique, aucun vous ne sauriez pas qui étaient les Danaïdes dans la mythologie grecque. Ce sont les filles de rois qui étaient promises à leur époux. Elles devaient épouser des princes, mais leur père, en consultant un devin, apprend que celle-ci sera assassinée tôt ou tard par leur époux. S'ils vivaient à notre époque, ils se seraient contentés d'un banal tweet suivi d'un hashtag ridicule, mais là, il a plutôt décidé de prévenir ses filles en leur disant qu'elles avaient plutôt intérêt à tuer leur mari le soir de la nuit de noces pour éviter, elles, de se faire tuer par ceux-ci. Donc, elles vont massacrer leurs époux, à l'exception d'une d'entre elles qui est tombée amoureuse assez vite de son mari et qu'elle aidera à venger ses frères, car les autres époux étaient tous frères entre eux et les frères du mari survivant. Donc, une fois tuées, les sœurs Danaïdes se retrouvent dans l'Hadès, aux enfers, et doivent remplir sans cesse un tonneau percé en guise de punition. Donc, vous savez, les grecs ont le chic pour les punitions sadiques et interminables dans le Tartare. On peut penser à Sisyphes ou encore à Tantal, notamment. Bref, je ferme la parenthèse mythologique. Socrate compare donc deux tonneaux, celui qui possède un fond et n'est pas percé, à celui des Danaïdes, et il effectue une analogie avec le mode de vie de l'homme tempérant et avec celui de l'homme déréglé. L'homme tempérant est celui qui sait maîtriser ses désirs, celui qui est capable de ne pas leur céder et n'en est pas l'esclave précisément par sa droite raison. Il est capable de réfréner ses désirs et de leur attribuer une certaine limite. Par conséquent, si on compare son âme à un tonneau qui possède un fond, et bien précisément, il n'a pas besoin de le remplir sans cesse. A l'image du tonneau, il se contentera d'une quantité de plaisir limitée et sera bien vite comblé. Si le tonneau a un fond, et bien précisément, l'homme tempérant qui est capable de réfréner ses désirs, lui aussi. À un moment donné, il est capable de savoir où sont les limites et de ne pas mener une vie faite d'excès. De la même façon que le tonneau qui précisément n'a pas de fond, donc ça, c'est l'âme de l'homme intempérant, par analogie, le soi-disant fort de Calicles, et bien il est totalement l'esclave de ses passions. son âme est comparable à un tonneau percé dans la mesure où il n'en a jamais assez et il doit sans cesse remplir le tonneau qui n'a pas de fond et doit donc sans cesse être en train de le remplir. En fait, il passe sa vie à courir après des biens, après tout ce qu'il désire spontanément et il n'est jamais au repos. Donc non seulement celui qui satisfait tous ses désirs n'est jamais heureux car il n'en a jamais assez, donc il passe sa vie à être insatisfait, il vit dans l'insatisfaction, mais en plus, au plus il satisfait ses désirs et au plus il en est dépendant. Donc Platon voit ça sous la forme d'une contrainte interne. Ce n'est pas la contrainte que quelqu'un va exercer sur son corps, c'est l'individu qui justement ressent une contrainte interne à l'intérieur de lui-même. Il est esclave de ses propres pulsions. Donc la vie de l'homme intempérant alterne donc entre l'insatisfaction qui conditionne la poursuite incessante du plaisir et la crainte liée à son état de dépendance du fait de ne pas avoir tout ce qu'il désire justement. Pour Platon et donc pour Socrate, une vie heureuse n'est possible que si notre âme est au repos. Donc là, on voit déjà s'acheminer la fameuse ataraxie des épicuriens et des stoïciens dont on parlera très bientôt. Donc si précisément en nous contentant de peu nous faisons preuve de courage et du bon usage de notre raison, vous voyez comment il renverse ce que Calicles disait juste avant pour ne satisfaire que ce qui peut nous contenter durablement. Donc en fait, celui qui est justement à une volonté on pourrait dire forte, c'est celui qui est capable d'avoir le contrôle de soi-même, le contrôle de ses désirs par sa raison. C'est pas celui qui cède constamment. Donc vous l'aurez compris, on est ici dans une opposition entre la fameuse vision cumulative du bonheur et celle qui privilégie la durée sur l'intensité. Platon étant pour un bonheur de plus faible intensité mais qui dure réellement. Alors on pourrait penser que Socrate a cloué le bec à Calicles et qu'il ne peut plus rien trouver à redire mais en fait pas du tout. Ce dernier dit ne pas être convaincu par le choix d'une vie tempérante. Il n'est pas convaincu que ce soit le meilleur choix car d'après lui, celui qui mène un tel mode de vie vit comme je cite une pierre. C'est vraiment l'expression qu'emploie Calicles ici. En gros, limiter ses désirs et faire preuve de tempérance revient à mener une vie ennuyante où on serait déjà mort à l'intérieur si on peut le dire ainsi. C'est l'équivalent pour Calicles d'une vie sans saveur. Pour Calicles, celui qui a un tonneau déjà plein précisément ne jouit plus d'aucun plaisir. Rousseau dira plus tard malheur à qui n'a pu rien à désirer. Bon, il ne le dit pas pour les mêmes raisons on aura l'occasion d'en reparler mais vous voyez qu'ici on a cette idée-là c'est-à-dire que celui qui ne jouit plus d'aucun plaisir d'aucune forme de stimulation de son désir et bien justement il mène une vie une vie triste tandis que celui qui a toujours un tonneau à remplir au moins ne s'ennuie pas et peut profiter du bonheur de la vie. Pour Calicles il y a un bonheur et ça enfin il y a un bonheur lié justement à l'effort vous voyez au fait justement d'être toujours en train de mener des efforts pour satisfaire tous ses plaisirs et toutes ses ambitions donc pour le dire autrement pour Calicles satisfaire ses désirs n'est pas un esclavage mais une entreprise constante et exigeante qui fait la saveur de notre existence et d'ailleurs à la fin de cet extrait que j'ai choisi dans cet excellent livre on peut constater que le dialogue tourne limite court à l'invective à cause des présupposés inconsciables de Socrate et de Calicles si pour Calicles Socrate est une pierre pour Socrate Calicles mène une vie de pluvier un pluvier c'est un petit oiseau qui mange et défait qu'en même temps une manière élégante qu'a Platon de souligner que celui qui mène une vie de pur consommateur est tellement occupé à satisfaire tous ses désirs qu'il n'a même pas le temps d'apprécier ce qu'il termine à peine de consommer et déjà en train de consommer autre chose bon voilà à peine la personne elle est en train de manger son quatrième Big Mac qu'elle est encore en train de déféquer le premier si on transpose la métaphore du pluvier à une personne réelle bon ça ne fait pas très envie donc vous voyez qu'ici on est pratiquement dans l'invective dans l'attaque personnelle mais ce n'est pas une attaque qu'on pourrait forcément qualifier de sophistique parce qu'en réalité elle repose vraiment sur des valeurs des valeurs qui ne sont pas conciliables ce dialogue est extrêmement intéressant car il est plus aporétique qu'autre chose non seulement à la fin les deux protagonistes ne parviennent pas à un accord réel mais surtout on devine que le fond du problème c'est un problème de valeur comme je l'ai dit pour Socrate un homme fort c'est un homme raisonnable et juste pour Caliclet c'est celui qui a les moyens de ses ambitions et les réalise quels qu'elles soient et vous qu'en pensez-vous ? Vaut-il mieux mener une vie potentiellement ennuyeuse ou une vie faite de plaisir fuyant générant de la dépendance en réalité ces deux positions peuvent sembler radicales et d'ailleurs je trouve que la position de Platon n'est pas très explicité à l'arrivée il faut vivre une vie tempérante par la raison soit mais comment savoir quel désir satisfaire ou non et sur quels critères est-ce qu'il faut tous les réprimer n'en conserver que quelques-uns bon il y a quelque chose finalement dans la position de Platon qui n'est pas encore réellement creusé mais au moins Platon comme toujours a le mérite de poser vraiment les problèmes les plus fondamentaux liés à un domaine précis en philosophie et l'ensemble de la tradition qui suivra va creuser les pistes que Platon a mises en place donc de la même façon on pourrait rétorquer à Calicles que si le désir est ce qui fait la saveur de la vie tout désir n'est peut-être pas bon en lui-même et qu'il y a sans doute une hiérarchisation possible capable de donner à notre vie toute sa saveur sur le long terme donc vous l'aurez compris il n'y a pas de réponse réellement évidente à cette question qui consiste à se demander si le plaisir se suffit à lui-même dès qu'il s'agit de bonheur la prochaine fois on tentera justement de se demander si une hiérarchie des plaisirs est possible et s'il est possible par le biais de certaines règles pratiques par une éthique donc de goûter au bonheur de manière durable sans renoncer pour autant au plaisir qui est une condition essentielle du bonheur n'oubliez pas de partager la vidéo de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et d'aimer la vidéo si elle vous a plu pour ma part j'ai pris beaucoup de plaisir à vous parler de ce grand texte de Platon et je vous dis à très bientôt 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 à très bientôt